Générique 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 Bonsoir à tous, bienvenue sur Vox Africa. Merci d'être au rendez-vous de Focus. Un Focus spécial aujourd'hui puisque nous allons parler de culture et de cinéma en particulier puisque nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir un grand monsieur du cinéma panafricain. Il s'agit de monsieur Michel Ouedraogo qui est le délégué général du FESPACO, le festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Monsieur Ouedraogo, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation de Vox Africa. Vous êtes de passage donc ici à Bruxelles pour la conférence de presse du 23ème FESPACO qui aura lieu du 23 février au 2 mars 2013. Alors dites-nous d'abord pourquoi venir présenter le FESPACO à Bruxelles ? C'est très loin de Ouagad. C'est vrai, c'est très loin de Ouagad mais c'est aussi proche de Ouagad. Parce que vous savez qu'il y a une histoire entre l'Europe et l'Afrique. Cette histoire doit se poursuivre. Mais pour se poursuivre en positionnant de plus en plus l'Europe comme un véritable partenaire et l'Afrique aussi comme un véritable partenaire de l'Europe. Nous avons commencé les conférences internationales du FESPACO à Bruxelles en 2009 parce que le souci du FESPACO c'était que nous puissions faire d'abord le lancement en Afrique. Donc nous avons fait le lancement en Afrique à Libreville. Et ensuite nous pensons qu'il fallait faire un lancement en Europe. Et Bruxelles étant la capitale de l'Europe, nous avons trouvé juste et fondé que nous ayons une conférence à Bruxelles. Sinon traditionnellement la conférence se faisait à Paris. Alors aujourd'hui nous sommes à Bruxelles, la conférence s'est très bien déroulée. Je pense qu'aujourd'hui nous ne regrettons pas le choix d'avoir choisi Bruxelles depuis 2009. Nous sommes à la troisième édition aujourd'hui. Et il y a des raisons d'espérer que Bruxelles va devenir désormais pour le FESPACO une véritable plaque tournante pour la promotion du cinéma africain. – Est-ce aussi pour sceller le partenariat entre le FESPACO et le groupe ACP, c'est-à-dire le groupe Afrique-Caribe-Pacifique, qui a cet accord de coopération particulier avec l'Union européenne ? – Effectivement, parce que comme je l'ai dit, l'Union européenne est l'un des grands partenaires du FESPACO depuis plusieurs années. Et nous travaillons à renforcer cela aussi avec les ACP, parce que vous savez le FESPACO est un festival panafricain. Quand on parle de panafricanisme, il faut toucher les pays des Caraïbes et du Pacifique. Ce travail est en train d'être fait. Je peux même vous annoncer que nous allons recevoir à Ouagadougou, lors du FESPACO, en première, la troisième édition des ABCD, donc c'est-à-dire les cinéastes d'Afrique, du Brésil et du Pacifique, qui vont se rencontrer à Ouagadougou pour travailler avec les cinéastes africains et ceux de la diaspora, voir comment effectivement les deux cinématographies peuvent se rapprocher et renforcer pour des partenariats et de coproductions dans l'intérêt de la diaspora africaine et du panafricanisme. – Très bien, alors je rappelle le thème de ce 23e FESPACO, c'est cinéma et politique publique en Afrique. On y reviendra un peu plus tard lors de cet entretien. Mais d'abord, le CRU 2013, c'est-à-dire le FESPACO 2013. Quelles sont les nouveautés, quels sont les changements ? Les trois principaux, sans tout détailler, il faut garder la surprise pour ceux qui viendront à Ouagadougou. Mais quels sont les changements majeurs par rapport à l'édition précédente, c'est-à-dire il y a deux ans ? – Le premier changement majeur que nous allons introduire pour le FESPACO 2013, nous avons décidé de manière souveraine que tous les présidents du jury seront des femmes, des professionnels africains de l'image. – Et si j'ai bien compté, il y en a 6 sur 7. – Voilà, il y en a 6 sur 7. – Ce n'était pas possible d'en trouver une 7e ? – Non, si, si, je crois que nous avons… Non, c'est 6 sur 7, c'est 7 sur 7. Tous les présidents, ce sont des femmes. Donc on n'a que des présidentes. Et puis, mieux que ça, dans la composition, si vous avez remarqué, nous avons travaillé pour qu'il y ait une représentation égalitaire. pour dire que désormais, la femme africaine de l'image, les intellectuels africains de l'image ou de la diaspora vont jouer un rôle important pour le FESPACO. Parce que, comme je l'ai dit, le cinéma c'est un métier. Les femmes apprennent ce métier autant que les hommes. Elles ont les mêmes compétences. Il n'y a pas de raison qu'il y ait des secteurs où la femme ne puisse pas s'exprimer intégralement. Pour une première du FESPACO, on aurait joué dans le symbole, mais on n'a pas voulu jouer dans le symbole. On a fait en sorte que l'ensemble des jurys soit présidé par des femmes. – Mais qu'est-ce que ça va apporter de plus ? Vous dites que vous ne jouez pas dans les symboles. Mais si la thématique choisie était la femme dans le cinéma, la femme cinéaste, là il y aurait dans le contenu un changement. Mais là, c'est juste des présidentes de jury. C'est bien, c'est bien pour la photo. Mais je veux dire, qu'est-ce que ça change ? Puisqu'elles sont là en tant que professionnelles pour juger les films autant que les présidents hommes ? – Oui, mais ce que ça change, c'est qu'elles n'ont jamais dirigé ne serait-ce qu'un seul jury, durant 44 ans. Là, ça change. – C'est un peu tard, vous avez entendu la 23ème édition pour faire cette découverte ? – C'est une injustice que nous sommes en train de reparer. Et nous ne faisons pas que reparer. Nous allons désormais… – Donc ce sera comme ça pour tous les prochains FESPACO ? – Ça sera comme ça pour tous les prochains FESPACO. – Ça, c'est un engagement, vous allez y tenir ? – C'est un engagement que je prends. – Toutes les présidentes des jurys seront des femmes ? – Non. Cette année, nous avons voulu marquer le coup. Mais après, nous allons faire en sorte que les femmes soient mieux représentées dans les jurys. Parce que comme j'ai dit, il ne faut pas rétablir une injustice en voulant créer une justice. – Exactement. – Voilà, parce qu'on ne veut pas aussi demain que les hommes disent « bon, voilà que le FESPACO est en train de mettre à l'écart ». Notre objectif, c'est qu'on puisse comprendre aujourd'hui, peut-être que ce n'est pas le cinéma que ça commence, mais il y a aussi d'autres secteurs où on utilise des jurys. Mais il faudrait effectivement qu'à ce niveau, on puisse impliquer fortement la femme africaine. – Il faut marquer le coup pour que désormais, le respect du genre en fait, un équilibre aussi au sein des jurys. – Que sur les sept jurys, prochainement, il y a peut-être deux femmes qui sont précédentes, et après peut-être cinq ans, mais ainsi de suite. – Et alors, dans les films sélectionnés, M. Ouedrago, 101 films dans la sélection officielle, donc ça représente la diversité culturelle, ça on l'a vu, l'Afrique du Nord au Sud, de l'Est à l'Ouest, il y a tous les pays, aussi bien le Maghreb que toutes les autres régions du continent. Ça veut dire que c'est la marque de fabrique du FESPACO en tant que festival panafricain. Mais est-ce que, puisque vous en parlez justement, la question du genre, est-ce que dans la sélection, on peut mettre ce critère-là aussi, ou alors on choisit simplement les meilleurs films ? – Dans la sélection, on peut mettre ce critère. Je crois que dans la sélection, on choisit les films les meilleurs. Je crois que le comité de sélection a toute sa liberté. Ils sont neuf membres. Le délégué général participe quand il a le temps de voir, mais après, nous nous penchons ensemble sur l'ensemble de la sélection pour voir les films qui sont retenus. Mais en réalité, comme je l'ai dit, les femmes sont aussi efficaces, aussi compétentes que les hommes. Je crois que si vous regardez dans la sélection, il y a quand même pour le long métrage, au moins deux ou trois femmes dont les films sont sélectionnés. Non pas pour le genre, mais parce que vraiment, ils ont fait des films excellents. Je pense que quand on est en compétition, on ne regarde plus le genre. Mais lorsque l'on doit distinguer, parce que pour nous, distinguer quelqu'un dans un jury, je pense que là, on peut regarder pour qu'il y ait un équilibre. Parce que comme je l'ai dit, les femmes africaines de l'image ont assez de compétences. Elles interviennent dans tous les métiers du cinéma africain. – Et on peut le préciser, d'ailleurs, que la présidente du jury du long métrage, donc ce sera Madame Eusanne Palsy, grande réalisatrice qui nous vient des Antilles. – Très célèbre. – Précisément. Alors justement, sans un film dans la sélection officielle, d'abord pour que nos téléspecteurs comprennent bien, c'est un cinéma panafricain. Comment on détermine le critère du caractère africain d'un cinéma ? C'est quoi ? C'est la nationalité du réalisateur ? Ou alors c'est la nationalité du producteur ? Quel est le critère discriminant pour déterminer la nationalité d'un film ? – Vous savez, en fait, ça a été quand même un débat qui a été mené au sein de la FEPASI. Parce que si on dit panafricain, effectivement, il faut ouvrir, et ça concerne la diaspora. Pour ceux qui sont sur le continent, de manière générale, on n'a pas trop de difficultés. Mais c'est ceux qui sont en dehors du continent. Nous pensons que le critère qui a été retenu et qui, je pense, est juste, c'est le critère du réalisateur. Je crois qu'il faut que le réalisateur soit de nationalité africaine. Et ensuite… – Exclusive ? Non. – S'il a une double nationalité, franco-cameroonais, par exemple. – Il va avoir une double nationalité, mais quand il fait sa réalisation, il précisera plus qu'il est camerounais. Mais on ne lui empêchera pas de garder sa nationalité autre. – Je pense que si vous regardez, il y a le film d'Alain Gomis, qui est franco-sénégalais, mais qui est retenu. Je pense que ceux de la diaspora aussi, c'est la même chose. Parce que ceux de la diaspora, beaucoup, ce sont des fils d'Africains qui ont immigré dans ces pays. Mais aujourd'hui, ils gardent la nationalité, soit des Dominicains, Haïti, etc. Mais je crois qu'ils ont une origine africaine qu'eux-mêmes ne réunit pas et qu'ils acceptent. Je pense que nous, nous devons garder le lien ombilical que nous avons avec ces immigrés qui sont partis pour qu'ils sachent que l'Afrique, la terre-mer a toujours besoin d'eux, de leurs compétences et de leur ingéniosité et de leurs compétences pour faire la promotion du cinéma africain et ensemble du cinéma de la diaspora. – Mais voilà, exactement, vous distingue bien africain et diaspora. Un Haïtien ne peut pas concourir dans la sélection des longs-métrages. Il y a une sélection propre pour le cinéma de la diaspora. – Oui, ça a été véritablement encore un débat. Et nous, nous pensons aujourd'hui que les enjeux sont tels qu'il faut faire éclater ce débat. – C'est votre combat, c'est votre… – Nous sommes en train de réfléchir, nous sommes en train de travailler. Mais je crois que, comme je l'ai dit, l'Afrique parfois a des réactions qui font que ceux de la diaspora ne peuvent véritablement pas participer à la construction de l'Afrique. Parce que parfois, c'est centre-jeté. Et ça, comme je l'ai dit, c'est aussi une autre forme d'injustice que nous allons essayer de rétablir. Parce que si je suis africain de la diaspora et qu'il y a une compétition qui concerne l'Afrique, je dois être sur les mêmes pieds d'égalité que celui qui est en Afrique. – Est-ce que cela inclut les afro-américains ? Quelqu'un comme Spike Lee… – Ça ne les exclut pas. – Ça ne les exclut pas. Au contraire, c'est le cinéma africain qui va se bonifier de cela. – On ne partira pas avec les mêmes forces. Un cinéaste comme Spike Lee, par exemple, les moyens dont il peut disposer à Hollywood et quelqu'un comme Mahamad Salé dans les moyens dont il peut disposer au Tchad, ils ne partent pas à armes égales. – C'est ce débat qui a créé l'exclusion. Et moi, je suis contre l'exclusion. On doit s'enrichir réciproquement. – Parce que c'est ce débat qu'on a dit. Le cinéma noir américain a plus de moyens. Mais il ne faut pas réfléchir comme ça. Pour moi, il faut réfléchir. Si nous avons le contact avec le cinéma noir américain, qu'est-ce que ça peut faire pour le cinéaste africain ? Qu'est-ce que ça peut faire pour l'Afrique ? C'est comme ça qu'on va encourager Spike Lee à venir tourner en Afrique. C'est comme ça qu'on va encourager Spike Lee à venir créer des studios en Afrique. Mais ce n'est pas en faisant l'exclusion. Je crois qu'il faut qu'aujourd'hui, au niveau de l'Afrique, on ait une autre démarche. Les démarches d'exclusion, il faut qu'on arrête. D'abord, l'exclusion entre nous-mêmes africains et les exclusions avec ceux qui sont des sources africaines. Il n'y a pas de raison qu'on puisse collaborer avec des gens qui ne sont pas des sources africaines et refuser que ceux qui sont des sources africaines puissent couler avec nous. – Non, mais collaboration ne veut pas dire notamment faire partie de la sélection jugée selon les mêmes critères. – Pourquoi pas ? C'est ce que j'ai dit. Nous, nous allons mettre fin à cette exclusion. Je crois que c'est un engagement que nous prenons. Avec les cinéastes africains, le débat est déjà engagé avec certains. Mais je crois qu'on arrivera à cela. On arrivera à ce qu'on ait des véritables échanges. Il faut que le FESPACO devienne une référence professionnelle. Si vous ouvrez une compétition, il ne faut pas créer des exclusions. Parce que si vous créez des exclusions, vous n'allez pas avancer. Et si le cinéma africain stagne, c'est parce que le cinéma africain ne profite pas beaucoup de la qualité de ses fils qui sont en Europe, qui sont aux États-Unis, qui sont en Asie. – Comment on fait alors ? – Vous accepte, vous verrez que le cinéma africain va s'améliorer. – Mais comment alors on fait ? Par exemple, les Français, je donne un exemple. Les Français, ils ont protégé leur cinéma. Aujourd'hui, la France est peut-être un des seuls pays, mais ça c'est peut-être au niveau de l'industrie, on y reviendra pour parler du marché du cinéma et de la télévision, qui permet de produire des films en propre, contrairement au reste du cinéma européen qui a été envahi par les productions américaines, parce qu'ils ont mis en place justement ce fameux critère d'exception culturelle. Est-ce que vous, pour pouvoir favoriser, promouvoir l'émergence d'une véritable industrie du cinéma africain, est-ce qu'il ne faut pas défendre justement cette exception culturelle africaine ? – Mais comment on la défend quand on ouvre l'Afrique à cette diaspora de manière entière ? – Je pense qu'aujourd'hui, la question de l'exception culturelle, c'est un débat qu'il faut certainement approfondir, mais je ne pense pas que cette politique-là va profiter véritablement à la culture française. Je pense que la France est une culture qui s'est faite avec l'apport de plusieurs autres nationalités. – Dans le domaine de la culture, il faut éviter de se créer un nationalisme en créant des barrières, parce que ces barrières aujourd'hui n'existent pas. On ne peut pas aujourd'hui, dans le cadre de la mondialisation, travailler à faire des exceptions culturelles, parce que ça n'existe pas. Il n'y a pas de barrière pour une culture. Et plus vous créez des barrières, mieux vous créez les conditions pour que votre culture soit contournée. Donc je crois qu'aujourd'hui, il faut accepter le monde tel qu'il est et faire en sorte qu'il y ait véritablement un dialogue de culture. Et en ce qui concerne la diaspora, pour nous et pour l'Afrique, c'est fondamental. Si nous rejetons notre diaspora, l'Afrique va reculer. L'Afrique peut s'enrichir avec sa diaspora. Donc pourquoi ne pas les accepter intégralement ? Je crois que c'est ça que nous recherchons aujourd'hui. On parle de l'intégration africaine, mais il ne faut pas qu'il soit seulement en Afrique. Mais il faut que ce soit l'ensemble des Africains qui se sentent africains, qui soient intégrés, que tu sois sous le continent ou en dehors du continent. L'Afrique ne peut pas se construire sans sa diaspora. – Alors parlons maintenant aussi de l'actualité. Le cinéma africain, c'est, en dehors du débat de l'exception culturelle, c'est un cinéma qui doit parler aussi de l'Afrique, de la réalité de l'Afrique. Est-ce que dans vos critères de sélection, vous choisissez des films qui sont en adéquation avec l'actualité ? L'Afrique vit des événements assez bouleversants, assez poignants. Là, on a vécu par exemple le printemps arabe, c'est un changement d'époque. Beaucoup ont parlé de changement de paradigme. Au sud du Sahara, on vit aussi l'émergence de plusieurs pays, une Afrique dynamique, une jeunesse qui s'engage. Est-ce que ça se reflète dans la sélection du FESPACO ? Est-ce que le FESPACO est au tempo du monde contemporain d'aujourd'hui ? – Effectivement, parce que comme je vous dis, nous avons en 2011 sélectionné le film de Nussele Nasrallah et puis quelques jours après, il y a eu le printemps. Donc je crois que le festival, nous avons un festival qui n'est pas un festival thématique. Nous avons un festival ouvert. Je pense qu'à partir du mois où on ne ferme pas à travers une thématique, la sélection, je crois que nous sommes ouverts. Mais l'objectif pour nous, à chaque fois qu'on le dit, c'est la qualité d'avoir des films. Ce ne sont pas toujours les sujets qui nous concernent, mais c'est la qualité de la production artistique, technique. C'est ça qui nous intéresse. Le jeu des acteurs, etc. Maintenant, la question de la thématique, elle peut évoluer. Il y a des thématiques plus sensibles, il y a des thématiques normales, sociales, etc. qui sont acceptées. Mais de manière générale, on ne regarde pas la thématique d'un film, on regarde la qualité de la production. Et c'est ça qui est le plus important pour nous. Ce sont les critères qui sont déterminants pour notre sélection. – Alors vous l'avez dit, critères de production, qualité aussi technique. Le cinéma, c'est aussi ça, c'est une technique, c'est un savoir-faire. Un savoir-faire, ça s'apprend. Il faut des professionnels, il faut des gens formés, des gens qui travaillent, qui vivent de ce travail. Alors je voudrais parler du marché, justement, le marché de la télévision et du cinéma, parce que c'est une industrie, au sens industrie. Il y a, là, il y aura le 16e Mika, vous l'avez fait, donc vous accompagnez ça. Aujourd'hui, comment vous jugez, justement, l'état du cinéma africain au point de vue de l'industrie ? Parce que quand on regarde la plupart de ces films, d'abord, ils sont souvent produits avec de l'argent qui vient de l'extérieur. Vous avez dit de l'argent qui vient, par exemple, de l'Union européenne, qui vient des États-Unis, ou d'ailleurs, mais très peu d'argent africain. Est-ce que l'Afrique, aujourd'hui, n'a pas compris que le cinéma était non seulement un art, mais aussi un vecteur de développement ? – Je pense que la thématique que nous avons choisie pour la 23e édition éclaire bien la question que vous venez de poser, c'est-à-dire cinéma africain et politique publique en Afrique. – Effectivement, c'est permettre de faire le bilan de ce que les politiques publiques ont pu faire pour le cinéma africain et puis peut-être de retracer les perspectives pour voir ce qui peut être fait pour que le cinéma africain puisse se développer. Et comme on dit, aujourd'hui, on ne peut pas bâtir l'économie du cinéma si, effectivement, on ne structure pas la cinématographie au niveau de l'Afrique. Il y a cette réalité-là qu'il faut qu'on prenne en compte. C'est vrai que l'Europe, ce n'est pas seulement le cinéma africain qui soutient, ils soutiennent encore d'autres secteurs de développement. Mais la culture a été toujours considérée pendant longtemps comme un secteur non productif. Or, aujourd'hui, des pays que nous connaissons, tels que l'Inde, le Japon, démontrent qu'à travers la culture et à travers le cinéma, on peut créer une industrie, on peut créer une économie culturelle. Je crois que ça, c'est très important. Les États-Unis sont un exemple aussi. En Afrique, vous prenez le Nigeria avec Bollywood qui est vraiment un exemple de modèle économique à partir du cinéma. Je crois qu'aujourd'hui, il faut qu'on fasse comprendre aux leaders africains, aux décideurs africains, que le cinéma doit être un secteur privilégié. Ça peut être un secteur de création d'emplois, c'est un secteur de création de richesses. Et si, effectivement, la démarche est prise en compte, je crois que le cinéma africain a de l'avenir parce que c'est un secteur en évolution. Je crois que, comme on dit, c'est une richesse qui ne va jamais tarir. Ce n'est pas comme le diamant que vous n'allez pas avoir demain ou le fer que vous allez finir d'exploiter ou le bois que vous avez tout coupé, vous n'avez plus. Mais la culture, c'est à travers les hommes. Tant qu'il y aura de la procréation en Afrique, et ça, on sait le faire très bien, je suis sûr qu'on aura des têtes pensantes, on aura des génies, on aura des gens qui vont produire et la culture africaine va tourner, le cinéma africain va tourner. Donc, je pense qu'il faut investir dans l'homme. Dans l'homme africain, il faut investir. Parce que l'homme africain est porteur d'une richesse, c'est sa culture. Et ce sont nos imaginaires qu'on fait passer à travers les écrans, à travers le cinéma, etc. Donc, c'est une richesse. – Il y a des bons exemples, vous l'avez cité, le Nigérien, on peut citer le Maroc, qui a créé une industrie. Je veux dire, il y a l'Algérie, il y a d'autres pays. Et puis, citons aussi le Burkina Faso, justement, Ouagadougou qui accueille ce Fespaco. Justement, quelle est la recette de ce qu'on pourrait appeler le miracle Burkina? Mais pourquoi au Burkina, les gens, les décideurs ont eu cette vision de se dire, on va s'appuyer sur le cinéma pour faire un nom au pays? Parce qu'aujourd'hui, Ouagadougou, le Fespaco, c'est une carte postale aussi. C'est ce qui vend l'image du pays. Qu'est-ce qui a fait qu'au Burkina, on a pensé à ça? – Je pense qu'il faudrait comprendre que, d'abord, le Fespaco a été une initiative associative. Je crois que ce sont des finophiles, des amoureux du cinéma qui se sont rencontrés, qui animaient des ciné-clubs et qui ont dit, bon, c'est bien d'animer les ciné-clubs et si on s'organisait pour créer un festival. Voilà comment cette idée lumineuse a été mise en exécution le 13 février 1969. Et ils avaient même plus d'ambition que nous parce qu'à l'époque, c'était la quinzaine du cinéma africain. Et les premières éditions, c'était une quinzaine. Et puis après, ils n'ont pas eu les ressources nécessaires pour poursuivre l'œuvre. Donc il y avait 13 pays à l'époque qui se sont retrouvés à Ouagadougou. Et puis à partir de 1972, l'État burkinabé s'est investi et a pris en charge ce festival. Je pense qu'il faut saluer la vision des premiers responsables du Burkina à l'époque lorsqu'ils se sont engagés pour faire du Fespaco véritablement un véritable tremplin pour la promotion du cinéma en Afrique. Et ensuite, il y a eu le coup de la révolution qui a renforcé l'élan. Et puis jusqu'à aujourd'hui, le président Comporé poursuivre cet élan, renforce effectivement le Fespaco et fait vraiment du Fespaco une tribune. Je dis toujours que le Fespaco, c'est une réussite burkinabé, mais c'est aussi une réussite africaine. – Justement, c'est l'objet de ma question suivante. Vous dites que c'est une réussite burkinabé, mais dont l'Afrique peut être aussi fière. De ce point de vue-là, est-ce que de façon structurelle et organique, mis à part, comme vous l'avez dit, vous êtes parti présenter le Fespaco au Gabon, à Libreville, vous invitez des cinéastes qui viennent de tout le continent et de là, mais est-ce que structurellement, il y a un partenariat, je veux dire, un partage des frits tout simplement pour l'organisation du Fespaco ou ça reste une affaire entre burkinabés ? – Ça, c'est une belle question. Vous savez que depuis que nous avons pris la charge du Fespaco, nous avons produit un document que j'ai baptisé Vision 21, qui expliquait un peu notre démarche pour assurer la pérennité de ce festival et faire en sorte que le cinéma africain soit de plus en plus fort, mais avec la contribution de l'ensemble des États africains. Je crois qu'en Afrique, ce qu'il faut faire, il faut aller lentement, mais sûrement. Je crois que nous sommes en train d'aller dans la phase d'organisation des conférences dans les pays africains, on l'a fait à Dakar, on l'a fait à Tangier, on l'a fait à Libreville, et ensuite, comme on dit, quand la mayonnaise va prendre, on passera à une autre étape. L'étape à laquelle on va passer, c'est qu'au moins chaque État africain accepte de prendre en charge le nombre de cinéastes sélectionnés dans son pays. Parce que le prix ne revient pas seulement au cinéastes, mais le prix aussi au nord, le pays. Je crois qu'il faut qu'à ce niveau, il y ait véritablement une implication des autres États africains. Là, nous avons fait des démarches, actuellement, nous avons aussi un protocole d'accord avec l'Union africaine. – Et je vois aussi que l'UEMOA vous soutient aussi. – L'UEMOA nous soutient. L'Union africaine, là, va donner pour le prochain FESPACO un prix sur la paix et la sécurité. C'est un prix important. Mais comme j'ai dit, il faudrait qu'après ce prix, c'est une forme de sensibilisation et d'implication de l'Union africaine qui doit être un exemple pour les autres États. Mais après, il faut que nous réfléchissions avec l'Union africaine pour voir comment ils peuvent participer en tant que structure africaine à l'organisation du FESPACO. Sinon, jusqu'à présent, l'ensemble des charges sont assurées par l'État burkinabé avec d'autres partenaires. Mais vraiment, je profite ici pour saluer le Gabon qui a été invité d'honneur du prochain FESPACO et qui a vraiment mis les moyens pour que la conférence à Libreville soit un véritable succès. Je crois que cela est un exemple à saluer. Ils ont pris en charge l'ensemble de la délégation. Ils ont mis tous les moyens à la délégation pour que nous puissions travailler. C'est déjà quelque chose qu'il faut encourager. Je crois qu'en Afrique, il ne faut pas qu'on se précipite. Il faut qu'on discute avec nos décideurs. Ils sont en mesure de comprendre les attentes de la jeunesse africaine aujourd'hui. Et il faut qu'effectivement, ça ne soit pas quelque chose de dicté ou de dirigé ou de formalisé, mais que chacun prenne conscience que le FESPACO était un festival qui appartient à toute l'Afrique et l'Afrique doit apporter sa contribution à ce que ce festival se renforce et soit de plus en plus grand. – Alors, question par rapport à l'actualité qui se passe en région d'Afrique de l'Ouest. Là, on a vu que les hostilités ont même repris au Mali. Le Mali est voisin de Burkina Faso. Le Burkina Faso est même le pays qui abrite les négociations pour essayer de calmer la crise malienne. Est-ce qu'il y a un risque sur le FESPACO ? – Un risque, je ne crois pas. Je ne crois pas qu'il y a un risque. Je voudrais profiter là pour saluer les cinéastes maliens et leur exprimer toute notre solidarité parce que nous avons dans la sélection des réalisateurs maliens. ce serait dommage pour nous qu'ils ne puissent pas participer à la fête du cinéma africain. Mais je pense que nous ferons en sorte pour que tous les Maliens qui sont sélectionnés puissent participer à la 23ème édition du FESPACO, défendre les couleurs de leur pays, défendre le cinéma africain. Mais comme vous le savez, la sous-région traverse parfois des difficultés. Le Burkina, lorsqu'on dit la sagesse africaine, quand la case du voisin brûle, il faut que tu apportes de l'eau. C'est ce que le Burkina est en train de faire. Nous espérons seulement que la paix va vite revenir au Mali. Je crois que les autorités burkinabènes prennent toutes les dispositions pour que le 23ème FESPACO se déroule dans de bonnes conditions. Je crois que vous avez remarqué qu'il y a eu le CIO il n'y a pas longtemps, en octobre, qui s'est bien déroulé. Le FESPACO est certes plus grand, qui mobilise plus de monde qui vient de l'extérieur. Mais je crois que les mesures sécuritaires seront prises pour que le festival s'organise dans la meilleure condition. – Et de ce point de vue-là, quand on entend dans l'actualité justement qu'au Mali, on détruit le patrimoine culturel mondial, non seulement africain, malien, mais mondial, à Tombouctou, par, il faut les appeler comme ça, je veux dire, les terroristes qui occupent aujourd'hui le nord du Mali, tant qu'homme de culture, en tant que délégué général du FESPACO, vous en pensez quoi ? – Comme je l'ai dit, on est en train d'assassiner la culture africaine. Comme vous l'avez dit, on assassine aussi la culture mondiale. Je crois qu'il faut que les extrémistes comprennent que ce n'est pas en détruisant un patrimoine qu'on va rétablir une idéologie rétrograde. Je crois qu'il faudrait qu'il y ait aussi qu'au niveau du monde, lorsque des grandes questions qui concernent l'humanité sont posées, il y ait une réaction rapide et urgente. Je crois qu'on a beaucoup déversé avec la situation au Mali. Ce qui arrive aujourd'hui, c'est tout le monde entier qui va le regretter. Parce que c'est un patrimoine qui va disparaître, qui ne peut plus être reconstruit. – Oui, simplement parce qu'on a voulu respecter l'intégrité territoriale du Mali, on n'a pas voulu faire d'ingérence. Mais comme le disaient certaines personnes, parfois il faut faire une ingérence humanitaire. Et là, une ingérence culturelle, pour sauver ce qui s'est passé comme désastre au Mali, aurait été salué par le monde entier, même si parfois on n'a pas respecté la souveraineté du Mali. Parce que si à chaque fois qu'il y a tentative de destruction d'un patrimoine de l'humanité, on doit respecter la souveraineté des États, alors qu'on sent que ces États sont dans une situation de faiblesse extrême, je crois que quelque part, le monde et la communauté internationale ont failli face à cette situation au Mali. – Merci beaucoup Michel Ouedraogo. Je rappelle que vous êtes le délégué général du FESPACO, le 23e festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou qui aura lieu à Ouagadougou, au Burkina Faso, du 23 février au 2 mars 2013. Merci pour cette vidéo. – C'est moi qui vous le remercie. – Merci beaucoup. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité à Vox Africa. On se retrouve prochainement sur la même chaîne. À bientôt, au revoir. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada